nous venons de voir ce qui est analysé dans l'eau du réseau et de ce fait là, étant donné que dans l'eau du réseau il y a des problématiques qui sont liées à la stagnation de l'eau à l'intérieur des canalisations à certains endroits et en fonction des utilisations et que potentiellement il y a le développement de bactéries possibles à l'intérieur de ces canalisations il y a la nécessité d'ajouter du chlore à l'intérieur de l'eau c'est ce qu'on a trouvé pour l'instant de mieux il y a d'autres types de traitements comme l'ozone aussi mais qui sont moins évidents, plus complexes à mettre en pratique ce qui est utilisé majoritairement pour purifier l'eau du réseau en tout cas pour la rendre potable c'est le terme qui est donné le terme exact qui est donné c'est EDCH c'est-à-dire eau destinée à la consommation humaine on voit que les termes également existants avant qui étaient potables et qui sont maintenant ceux d'aujourd'hui ont évolué puisqu'on s'est aperçu que la potabilité le non potabilité ne correspondait pas forcément à ce qui arrivait au final chez le consommateur donc maintenant on parle d'eau destinée à la consommation humaine ce qui est une réalité ces eaux vont être consommées par les humains ce qui ne laisse pas pour autant présupposer que ces eaux soient favorables à la santé et qui plus est à travers cette utilisation du chlore donc on voit qu'effectivement dans l'eau on a de multiples substances que ce soit des hydrocarbures, des métaux lourds, etc. ce schéma illustre assez bien d'ailleurs la manière dont des hydrocarbures par exemple peuvent se retrouver dans nos eaux de consommation tout simplement puisque vous l'avez peut-être déjà vu ou même qui s'est un jour fait vous-même il arrive de déverser des choses dans le caniveau ça peut être de la peinture, ça peut être des détergents ça peut être simplement effectivement les hydrocarbures c'est les voitures qui roulent sur le bitume et ce qui sort des pots d'échappement et qui va se retrouver inévitablement dans les caniveaux et puis dans les stations d'épuration et puis on va voir que ça se retrouve également après dans les cours d'eau et que ça se retrouve ensuite dans nos robinets nous allons voir juste après de quelle manière en fait donc il y a différentes problématiques dont la problématique principale qui est celle du chlore puisque le chlore est destiné à quoi ? il est destiné à traiter principalement les problématiques d'ordre microbiologique bactéries, principalement microbes, virus aussi et donc c'est sa fonction première et alors il y a une chose qui est en fait plutôt intéressante c'est qu'il se trouve que notre organisme est constitué de milliards de bactéries sans ces bactéries en fait nous ne vivrions pas tout simplement donc certainement que en fait consommer une eau qui contient du chlore est plutôt bon en fait pour nettoyer toutes ces bactéries que nous avons dans l'organisme peut-être c'est ce qu'il faut croire puisque ce chlore est ajouté en quantité quand même importante au niveau de l'eau du réseau mais en fait la réflexion juste c'est plutôt de se dire que si notre organisme est constitué de milliards de bactéries qui ont une utilité et bien c'est certainement que cette utilité rend le fonctionnement de notre organisme tout à fait parfait avec ces micro-organismes ces bactéries qui sont là pour faire en sorte que nous existions et que nous soyons en vie donc le fait de consommer tous les jours une eau qui contient du chlore et bien ça va venir perturber entre autres principalement au départ au niveau de nos intestins et des parois intestinales et bien perturber le fonctionnement de l'organisme on sait quand même, on l'a vu que notre intestin c'était notre deuxième cerveau par rapport au nombre de neurones qu'il y a à l'intérieur donc ça remet encore un niveau d'importance supplémentaire sur l'intérêt que nous devons avoir sur cet espace cette zone vitale que sont nos intestins et si vous avez d'ailleurs fait même des expérimentations ou sans parler d'expérimentation mais peut-être faites-vous des graines germées chez vous et bien vous constaterez cette chose qui est assez particulière et édifiante quand on le fait avec une eau de bonne qualité et sans chlore etc ou une eau du réseau chloré et bien vous verrez que le résultat de germination des graines d'un côté est peut-être très bon et de l'autre côté peut-être même quasi nul c'est quand même assez extraordinaire on le voit les seuils sur cette diapo les seuils sont relativement élevés en France plus qu'à d'autres endroits aussi et ceux qui ont travaillé sur le chlore le disent eux-mêmes le chlore est si dangereux qu'il devrait être interdit on voit d'ailleurs cette étiquette c'est ce qui est posé sur le bidon de chlore avec la tête de mort et le poisson crevé et l'arbre sans feuille parce qu'effectivement si on déverse ça directement dans la nature il ne restera pas grand chose de vivant au final donc le chlore remplit sa fonction de détruire les bactéries dans nos canalisations mais au final quand ça arrive chez nous la présence de chlore est encore avérée on le sent très bien c'est très présent et très reconnaissable et donc ça c'est une problématique importante alors il y a la problématique du chlore mais il y a également la problématique des dérivés du chlore c'est-à-dire que le chlore qui remplit sa fonction par rapport à la matière organique au micro-organisme va à ce moment-là faire remplir son action et être dégradé et va muter muter dans des produits qu'on appelle les trihalométhanes les THM et en fait ces THM sont des dérivés du chlore c'est-à-dire des compositions qui se sont dégradées qui ont transmuté et qui vont également se retrouver dans l'eau et on s'aperçoit qu'on peut retrouver jusqu'à 600 sous-produits du chlore qui eux-mêmes comportent des risques puisque ce sont des particules de chimie, de synthèse et qui se sont dégradées par interaction et qui ne sont pas pour autant moins nocifs que le chlore peut l'être lui-même donc on prend effectivement aussi ces études qui ont été faites sur les cancers de la vessie notamment qui seraient dus à ces THM donc on voit bien une chose c'est que le chlore qui aujourd'hui est considéré comme étant un qualificatif d'une eau de qualité au niveau du réseau parce que du coup saine du point de vue bactériologique et bien c'est de la poudre aux yeux encore une fois puisque en fait ce chlore est précisément là pour détruire des bactéries qui sont des constituants principaux de notre organisme et de garant de son bon fonctionnement donc il est important d'avoir présent à l'esprit cette réalité-là que le chlore est une substance qui est présente dans l'eau du réseau en grande quantité et que consommé au quotidien parce que la réalité est celle-ci nous buvons de l'eau tous les jours et bien à un moment donné ça dégrade sous une forme ou sous une autre l'organisme à commencer par l'intestin je vous invite à suivre la prochaine vidéo qui va traiter de la partie épuration de l'eau station d'épuration et station de traitement de l'eau comment ça se passe quelles sont les différences nous allons le voir juste après dans la prochaine vidéo je vous invite à suivre la prochaine vidéo je vous invite à suivre la prochaine vidéo je vous invite à suivre la prochaine vidéo